Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de la saison des femmes de Lina Yadav. L'histoire c'est celle de Rani, une mère de famille qui essaye de marier son fils Goulab de 17 ans avec la jeune Ranaki de 15 ans qui vient d'un autre village. Et en plus, en parallèle, on va suivre que Rani avec l'aide de deux de ses amis, Laio et Bijli, elles vont faire un peu évoluer les choses dans leur village qui semblent uniquement régies par les hommes et ça malheureusement depuis pas mal d'années on va le découvrir. C'est un film qui est vachement intéressant à saison des femmes parce qu'il commence à avoir un succès qui dépasse un petit peu son simple statut d'oeuvre indépendante indienne. C'est-à-dire que le film a été suivi par le gouvernement anglais et elle a été emmenée assez loin pour avoir, on va dire, un certain aura auprès du monde entier. Et c'est assez hallucinant parce qu'après son passage au Festival de Toronto, le film est vraiment en train d'emporter les cœurs et les critiques dans tous les pays dans lesquels il sort. Et c'est assez impressionnant parce que c'est une œuvre qui est extrêmement intelligente et c'est surtout, c'est un excellent portrait de femme. C'est un de ces genres de portraits qui montrent que l'Inde, c'est un pays qui est encore coincé dans un espèce de modèle de caste régi par des hommes qui depuis des siècles n'a pas du tout évolué. Et c'est assez hallucinant parce que Lina Yadav, c'est une jeune femme qui décide de placer ce contexte et donner lieu à quelque chose d'extrêmement profond dans la réflexion et dans la position des femmes dans ce pays. C'est-à-dire qu'au-delà de simplement montrer un portrait de femme, c'est un film qui est militant dans le bon sens, c'est un film qui montre des femmes qui vont se soulever contre un diktat qui les empêche d'avancer, qui les empêche d'évoluer, qui les empêche de s'assumer pleinement et d'être libres. Tout simplement, c'est assez hallucinant, mais les femmes ne sont pas libres dans ce pays, elles ne sont pas libres de faire ce qu'elles ont envie. Elles sont régies, elles sont coincées par cet espèce de modèles et de modaux de mariage qui les enferment dans une famille ou dans un contexte qu'elles n'ont pas accepté ou qu'elles n'aiment pas. Et le film traite ça avec énormément de justesse parce que Lina Yadav, elle prend vraiment le point de vue de quatre femmes qui essayent vraiment à la fois de se rebeller, mais qui ne sont pas non plus dans le militant. Elles sont vraiment simplement dans l'expression de la liberté par le corps et par l'esprit. Au niveau du scénario, qui est signé par Lina Yadav, ce qui est vraiment intelligent, c'est qu'elle a multiplié les points de vue pour essayer de donner à sa narration et à son récit un rythme qui va au-delà de simplement nous raconter l'histoire d'une femme et de la suivre de manière linéaire. Ce qui est assez intelligent, c'est qu'elle a réussi à créer des portraits de femmes qui sont extrêmement réalistes et en même temps qui sont extrêmement cinématographiques pour faire en sorte qu'on puisse tout de suite s'attacher à elle et qu'on n'ait pas besoin d'avoir une ligne narrative directrice linéaire du début à la fin du film. C'est-à-dire qu'on va être vraiment presque dans la chronique. On va être dans la chronique où on va avoir des personnages évolués dans le temps mais sans pour autant avoir une espèce de narration linéaire. C'est assez compliqué en gros, mais quand on suit une narration linéaire, on a un seul personnage et on va le voir évoluer tout au long du film. Ce qui est assez intelligent, c'est que le personnage va évoluer tout doucement par le biais d'étapes et par le biais de moments émotionnels forts que le spectateur va suivre avec elle. Donc on est vraiment dans la chronique. Et ça, c'est très bien amené de la part de Lina Yadav parce qu'on n'est pas simplement dans le constat. On est vraiment dans la réflexion constante où par les actions ou par les agissements des différents personnages, on va pouvoir remettre en perspective la position de ces femmes et essayer de comprendre pourquoi elles devraient se rebeller ou pourquoi à tel moment elles ne devraient pas. Et ça, c'est vraiment bien amené parce qu'on est accroché à ces personnages féminins. Ces personnages féminins, ils sont extrêmement forts. Le personnage de Bijeli est vraiment magnifique. La Jo, pareil, elle est vraiment superbe cette femme. Elle est vraiment montrée comme une battante, une femme qui se bat chaque jour pour sa liberté. et Rani, pareil, Rani, c'est un petit peu ce pont entre Bijeli, la Jo et l'ancien temps, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est vraiment une femme qui est à la fois enfermée dans les canons avec lesquels elle a grandi, mais en même temps, elle ne les accepte pas. Elle essaye un peu de les renier, mais en même temps, elle est coincée là-dedans parce qu'elle a un fils qu'elle a forcé à se marier et elle n'assume pas d'avoir fait ça parce qu'elle a fait une erreur. Je ne vous révèle pas parce que ça sera un petit peu dommage de révéler ça. Mais en gros, voilà, elle a fait quelques erreurs qui font qu'elle se remet en cause et qu'elle remet en cause les modèles de son village et de son pays dans la foulée par rapport aux femmes. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont extrêmement intelligents au niveau de l'écriture. C'est vraiment génial ce que Lina Yada va livrer. C'est vraiment un film qui a plein de petits moments d'énergie, qui a plein de petits moments de peps, qui ne se limitent pas simplement à une écriture simple. C'est extrêmement fin. Au niveau de la mise en scène, la mise en scène, elle n'est pas extraordinaire. Ce qui est assez bien, c'est qu'on sent qu'il y a un budget qui est conséquent quand même derrière le film. Il y a plus de 2 millions d'euros. Il y a quasiment 3 millions. Et ça se ressent. Et c'est bien utilisé parce que Lina Yada, elle s'en sert pour essayer vraiment de trouver cette espèce de pont entre le réalisme et la fiction. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on semble proche du documentaire, c'est extrêmement bien capté. Il y a des moments de stress ou d'énervement qui sont captés en caméra à l'épaule où c'est vraiment dans l'instant, où c'est assez hallucinant. Il y a notamment des scènes de Beuverie où Goulab, il est complètement torché et il va faire des bêtises. Et ce qui est extrêmement bien amené, c'est que la mise en scène va être vraiment aussi bancale que lui. On est proche du documentaire, de l'ultra-réalisme. On est vraiment dans l'instant où on voit ce personnage titubé et on est vraiment avec lui. Et le reste du temps, la mise en scène, elle est simple. Elle a l'avantage en fait de tellement s'imprégner du quotidien de ses personnages qu'on a presque la sensation de voir une immersion de l'ordre du documentaire. On est vraiment avec ces femmes et on les suit pas à pas avec vraiment une mise en scène très suave et très intime. Au-delà de ça, elle n'est pas si exceptionnelle que ça la mise en scène. En fait, tout passe par vraiment un travail d'écriture. Ensuite, la mise en scène ne fait que compléter ce travail d'écriture. Donc au final, quand on ressort, on n'a pas la sensation d'avoir vu une œuvre qui techniquement a essayé de livrer quelque chose de différent. On a plus la sensation qu'elle sert le propos d'une écriture qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'il y a quelques chansons dans le film. C'est des chansons qui sont vraiment diégétiques. Ce n'est pas extra-diégétiques où on sort de l'action. C'est vraiment dans le film et ça permet d'avoir deux, trois petits instants qui sont plutôt assez folkloriques. C'est vraiment dans le flow-corps indien. Et c'est assez intelligent. Ça permet un petit peu de renouveler l'ensemble et ça amène un petit peu de légèreté dans un film qui est extrêmement lourd. Au niveau du casting, il faut sortir les notes parce que les noms sont un petit peu compliqués. L'actrice principale, c'est Anishta Chaterji qui joue Rani qui est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Cette actrice, elle est divine. Elle porte vraiment tout le film à bras-le-corps et c'est assez hallucinant. Radika Apte dans le rôle de Lajo est superbe. Elle aussi, elle est vraiment magnifique. Solvyn Chawala dans le rôle de Bijli. Merveilleuse. Merveilleuse. Elle apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de beauté au film. C'est vraiment hallucinant. Cette femme, elle a une énergie qui se dégage de chaque instant où elle est face à la caméra. C'est vraiment beau. Et Léa Khan dans le rôle de Ranaki. Elle est vraiment magnifique aussi, cette jeune actrice. Elle a plein de douceur, plein de délicatesses dans son jeu. Elle emmène vraiment une espèce d'innocence tout le long du film au travers de son personnage qui permet, on va dire, d'apporter plus de poids dramatique à un ensemble qui parfois est un petit peu trop léger ou trop porté par la tristesse. Et là, ces moments dramatiques sont vraiment bien amenés. Donc voilà, pour faire simple, La saison des femmes, c'est un film qui est à la fois extrêmement triste mais qui a un message qui est tellement rempli de bonheur que lorsqu'on sort de ce film, on a vraiment la sensation d'avoir vu quelque chose qui peut changer les choses et qui peut faire évoluer le portrait des femmes et faire évoluer la condition des femmes dans ce pays parce qu'on sent qu'elles sont vraiment enfermées et qu'elles n'ont qu'une envie, c'est de se libérer de ça. Donc ouais, ce film, il est militant et il est beau. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir La saison des femmes de Lina Yadav, il passe encore dans les salles. Allez-y, foncez parce que c'est vraiment un moment qui est plein de douceur, qui est plein d'énergie et qui a beau être triste, porte un message qui est extrêmement humain et extrêmement beau. Donc allez-y. A plus !